Laurence Parizeau, bonsoir. Bonsoir. Alors c'était donc votre baptême du feu en tant que présidente du MEDEF, votre premier contact aussi, on l'a vu, avec le monde syndical. Visiblement, vous souhaitez apaiser des rapports qui n'étaient pas bons entre les syndicats et votre prédécesseur. Oui, mais d'une manière générale, je voudrais que nous puissions contribuer à apaiser l'ensemble des relations dans notre pays. Je trouve qu'il y a trop de tensions, qu'il y a sans arrêt l'envie d'en découdre. Je crois qu'on peut débattre d'une manière tout à fait sereine et respectueuse et c'est pour ça que j'étais ravie d'accueillir effectivement Jean-Claude Maillet et François Chérec. Mais la rentrée sociale s'annonce agitée. Vous comprenez la morosité des salariés français ? Ah mais je le comprends tout à fait. Ils sont inquiets, les chefs d'entreprise sont inquiets et il y a des raisons pour cela. La situation du pays est fragile. On parle beaucoup du pouvoir d'achat et c'est vrai qu'il ne progresse pas très vite mais parce que forcément la croissance ne progresse pas au même niveau que celle de nos principaux partenaires occidentaux. Et malheureusement on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. C'est tout le problème aujourd'hui. Alors après les relations avec les syndicats, parlons de vos rapports avec le gouvernement. Ernest Antoine Selyère, n'hésitez pas à critiquer durement Jean-Pierre Raffarin. Vous, quel bilan faites-vous des 100 jours de Matignon de Dominique de Villepin ? Écoutez, il me semble que le Premier ministre est habité par le sentiment de l'urgence. Il a bien compris ce dont nous parlions à l'instant, c'est-à-dire que les problèmes sont là et il faut agir le plus vite possible. L'autre chose qui me semble tout à fait intéressante, et j'espère que ça va s'amplifier, c'est que tant le Premier ministre que le Président de la République mettent l'accent sur les questions économiques. On l'a vu hier à l'occasion de l'inauguration de l'Agence pour l'innovation industrielle et les premières décisions de Dominique de Villepin sur cette nouvelle forme de contrat qui est si critiquée parce qu'il est si mal compris. Alors ça peut créer des emplois ou ça va créer de la précarité ? D'abord, est-ce qu'on peut rappeler que le contrat Nouvelle Embauche est un contrat à durée indéterminée. Et ne nous trompons pas, quand un chef d'entreprise recrute quelqu'un, c'est qu'il a envie de faire grandir son entreprise, et qu'il a envie que cette personne contribue à créer de la richesse pour l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'immédiatement après, il pense à le licencier. Donc n'amplifions pas cette question de la précarité par des caricatures tout à fait infondées. Et pour une petite entreprise, passer de un salarié ou deux salariés à deux ou trois salariés, c'est parfois un risque mortel. Et de pouvoir organiser au cas où le carnet de commandes n'est pas là, la séparation d'une manière plus facile, c'est tout à fait important. Alors on voit bien que votre style tranche avec celui de votre prédécesseur, mais sur le fond, est-ce que vous êtes tellement différente ? Vous dites par exemple, les Français ne travaillent pas assez. C'est quoi ? C'est une remise en cause des 35 heures ? La France ne travaille pas assez. Oui, c'est très important de souligner la différence. Ce n'est pas les Français qui ne travaillent pas assez, je n'aime pas ces généralisations-là. Mais par contre, l'ensemble France, l'équipe France, a un volume de travail annuel qui est bien inférieur à le volume de travail de pays comme l'Angleterre, même l'Allemagne et encore plus les États-Unis. Donc forcément, nous créons moins de richesses et nous ne sommes pas dans le coût de la compétition. Et donc, il faut se poser les questions, comment produire plus, travailler plus ? Demain, Dominique de Villepin devra annoncer une réforme de l'impôt sur le revenu. Vous, vous êtes en décoie de ce gouvernement ? Quelle est la mesure essentielle pour les entreprises, selon vous ? Je ne peux pas dire une mesure parmi d'autres. D'abord, il y a une question de ton. Je crois qu'il est très important que le Premier ministre, les autorités, d'une manière générale, comprennent le rôle des entreprises et un discours qui encourage les entreprises. Une réforme fiscale est annoncée qui toucherait, semble-t-il, les impôts directs. Il faut quand même ne pas oublier que l'impôt sur le revenu touche un Français sur deux. Donc, simplifier les choses là-dessus, ça touche favorablement une personne sur deux. Merci beaucoup, Laurence Parizeau, d'avoir accepté notre invitation. Merci.